Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ma mère Donc comme ça je vais piquer une robe parce que moi j'adore ses amis Puis vu que j'ai plein comme habit, bah voilà Tu me piques, il faut que tu me dises que tu me piques toutes mes points C'est pas vrai du tout Salut les amis, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Et je suis accompagnée de ma petite, Laura T'as pas dit Casse-Bourbon, mais tu savais que je voulais dire Casse-Bourbon Ils le savent tous que je voulais dire Casse-Bourbon On avait dit qu'on vous ferait un petit point soin, routine Et notamment make-up pour voir ce qui avait changé Depuis la dernière vidéo qu'on avait fait le make-up au collège Je sais plus comment on l'avait appelé exactement Ici c'était ça je crois Qui date d'il y a au moins 3 ans, je crois qu'il était en 6ème Et on trouvait ça voilà sympa de faire un point avec vous Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont remarqué que Laura commence un petit peu à se maquiller Donc où est-ce qu'on en est, comment on en parle, comment on choisit les produits, pourquoi, comment, bref tout ça tout ça Et en même temps la vidéo routine Je crois que c'est une des vidéos avec la vidéo sur les règles Ça fait clairement partie des vidéos les plus demandées Donc tout d'abord, qu'est-ce qui a changé depuis 2-3 ans ? Je lui mets un peu de mascara Depuis le début de l'année je t'ai demandé si je pouvais mettre de la crème teintée Donc moi clairement Laura je lui ai toujours dit que si un jour elle voulait se maquiller Qu'elle vienne me le demander Parce que c'est ce que je vous disais moi dans la vidéo Je crois que j'ai commencé à me maquiller en 4ème, 3ème Donc j'arrive tout à fait à comprendre qu'à un moment donné on a envie de tester Par contre je reste sur mes positions Son père et moi nous ne sommes absolument pas pour le maquillage au collège Mais comme je vous l'ai dit moi je l'ai fait en 4ème, en 3ème Et je me maquillais même bien plus qu'elle Il y a une ou deux fois où j'étais partie avec du fard à paupières bleu Je crois qu'elle te l'avait raconté Mamoun Je préfère qu'elle m'en parle, qu'on lui choisisse les bons produits Après je lui ai dit qu'au collège je préférais qu'elle reste totalement naturelle Tu t'en es mis quand même 2-3 fois, c'est arrivé Par contre là où on lui a des conseillers C'est qu'elle évite d'en mettre les jours où tu avais sport Que ce soit pour les ados ou pour les adultes De toute manière le maquillage à partir du moment où on fait du sport C'est quand même pas super agréable Je dirais même que c'est contraignant Parce que ça a tendance un peu à couler A pas tenir correctement et tout Donc on va commencer par vous parler make-up Et après on vous parlera des soins Comme ça on va vous montrer l'une et l'autre ce qu'on utilise Alors là ça va vraiment être la routine de l'été Sachant que l'été, alors plus pour moi Parce que Laura ça reste minimaliste on va dire Même au cours de l'année Que ce soit à l'automne ou en hiver Mais moi l'été c'est vraiment très 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 simple C'est à dire que je me maquille absolument pas Mise à part de la crème hydratante Un peu de mascara quand je sort Et éventuellement de la crème teintée Si j'ai 2-3 rougeurs Mais ça reste hyper hyper soft Sur tous les mois de l'été Je pense qu'on est à 95% Totalement free, totalement démaquillée On n'a pas du tout de maquillage Même si on passe notre journée à la plage Donc on commence par mascara Parce qu'en l'occurrence on parle de mascara Donc il faut savoir que Laura déjà a une peau Sèche Plutôt sensible Et en plus ça a tendance à faire des Allergies Moi direct je me suis dirigée vers La Roche Posée Parce que c'est une marque dans laquelle J'ai totalement confiance C'est une marque que j'utilise pour Laura Depuis qu'elle est toute petite Que j'utilise également pour moi Je vous disais les shampoings et tout C'est des produits que j'adore Donc tu as le mascara de La Roche Posée Qui est le mascara Tolerian C'est celui que je lui ai conseillé Mais après voilà Moi j'en ai toujours 2-3 d'ouvert Et là elle m'a dit qu'elle m'avait piqué Un de la marque clinique Je préfère qu'à mettre celui-ci Parce qu'il est vraiment conseillé Et adapté aux peaux sensibles Et moi c'est ce que je vous conseillerais Quand vous commencez à vous maquiller Ou pour les femmes Voilà qui ont les yeux qui coulent Qui ont les yeux qui grattent Ou qui ont tendance tout simplement A être sensible aux pollens Ou à faire des allergies Et bien aller vers la gamme Tolerian La Roche Posée c'est tout à fait Des produits qui sont conseillés pour vous Moi j'utilise en ce moment Beaucoup le Tarte Lychis Je vous en avais déjà parlé aussi Ça fait un moment que je l'ai Il est top d'un point de vue volume Et tout franchement il est cool Ensuite d'un point de vue crème teintée Du coup tu utilises Celle de La Roche Posée Pareil Qui est Effaclar Effaclar Duo Alors celle-ci si vous me suivez Vous la connaissez pareil depuis des années Puisque moi c'est clairement une crème Que j'utilise tout lit vert Je la trouve top D'un point de vue couvrance Alors attention Pour les peaux qui ont vraiment des gros problèmes Ce n'est clairement pas un fond de teint Mais pour les peaux comme nous Qui ont tendance à faire quelques petites rougeurs Moi je sais que de temps en temps J'ai quelques petits boutons Là j'en ai un sur le menton J'en ai un sur le nez C'est juste top J'ai également en ce moment Que toi t'aimes beaucoup aussi Ah oui je l'adore celle-là La clinique Heidi Ou Heidi Je sais pas trop comment on dit Qui est un gel hydratant Bébé crème Et moi j'ai pris le bouchon vert Qui est pareil conseillé pour les peaux Qui ont tendance à avoir des rougeurs Et elle est géniale Donc ça je dirais que Celle-ci est plus fluide Que celle-ci D'un point de vue Elle est plus légère Voilà D'un point de vue texture Et celle-ci quand on l'applique Elle a tendance à être blanche Légèrement 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 grise Ouais c'est ça Et en fin de compte Elle s'adapte à la couleur de votre peau Donc c'est vraiment en la frottant Et en la mettant sur votre peau Qu'elle prend une couleur un peu teintée Et elle est géniale Vraiment moi je l'adore Ça reste Alors j'avais vraiment un gros coup de cœur Pour Effaclar depuis des années Et là du coup Voilà maintenant mon cœur balance Et il y en a une autre Que j'ai découvert également Cet hiver C'est la CC crème d'Herborian Pareil je crois qu'on en a pas mal Entendu parler sur les réseaux sociaux Sur les blogs Alors moi je m'aime bien Mais pareil Et plus pour l'automne Puisqu'elle a un côté un peu plus rosé Toi tu me le disais tout à l'heure Laura s'en est mis Puis je me dis Regarde la couleur Mais c'est vrai que Comme maintenant on est bronzé Elle a quand même tendance A avoir un côté un peu plus rose Que celle-ci Qui vont aller plus sur une teinte Un peu plus naturelle Qui va plus se mélanger A la couleur de notre peau actuellement Si vous êtes jeune Que vous cherchez des crèmes teintées Alors attention On reste vraiment sur de la crème teintée Je le répète Et pas sur du fond de teint Je ne veux pas Laura se mettre du fond de teint Je crois que tu m'avais demandé au début Tu m'avais dit Quand t'étais blanche cet hiver Ah non Cet hiver elle était blanche Elle me disait Ah je suis blanche J'en ai marre En plus elle avait 2-3 rougeurs Et tout Elle me dit T'as pas un fond de teint Je lui dis Mais toi t'es folle Tu vas pas commencer à te mettre du fond de teint C'est vrai que quand on a un acné Que ce soit un petit acné Ou un acné sévère J'arrive à comprendre Que les jeunes veulent mettre du fond de teint Pour essayer de camoufler Et tout un petit peu Même quand on est au collège Mais c'est vrai que quand on a pas trop de problèmes de peau J'étais là en mode Non non mais tu vas pas te mettre du fond de teint Mais t'aimes bien du coup C'est pas mal comme produit Donc en termes de maquillage Pour Laura C'est tout Si t'as un baume à lèvres aussi Que tu te mets tout le temps Souvent Je la vois souvent Elle a souvent les lèvres rosées Et je le trouve C'est vrai qu'il est très joli Donc c'est celui-ci Je me demande si on vous en avait pas déjà parlé C'est quoi cette marque d'ailleurs J'avais eu ça dans des glossy box Mais il y a quelque temps maintenant Twinty Lips Better C'est très léger T'en as là ? Non Vas-y mets-en Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment rose Mais en fin de compte Quand elle s'en met Ça fait un peu l'aspect lèvres mordues Je sais pas si ça se voit Ça se voit ? Un petit peu ? Ça reste très très discret Moi de mon côté Autant je vais mettre du rouge Même du bordeaux des fois L'hiver Autant l'été J'aime rester sur des teintes un peu naturelles Et j'utilise depuis un petit moment Que toi t'aimes beaucoup aussi Un baume de la marque Jeanne Iredial Je colore légèrement sur les sous-tons d'oranger Et ça fait un esprit un peu lèvres mordues C'est joli Si vous cherchez quelque chose de très naturel et d'hydratant Je ne peux que vous le conseiller Et ensuite moi pour Pareil pour ma part En termes de maquillage Que je porte Aussi bien l'hiver qu'à l'été Je vous en avais déjà parlé Mais c'est le teint couture Rayon Drop de Givenchy Alors ça je le mets uniquement quand je short Mais je le trouve génial Parce que je trouve qu'il donne une mine d'enfer Il est lumineux C'est un côté un peu highlighter Et c'est vrai que Je trouve qu'il apporte vraiment un côté pétillant Que ce soit l'hiver ou l'été Je crois qu'on a fait le tour en termes de maquillage Donc Laura oui se maquille Mais ça reste vraiment une petite routine On ne part pas sur des trucs foufous En plus que ce soit son père ou moi On aime vraiment quand elles sont naturelles Après on n'est pas très objectifs Parce que forcément c'est nos filles Mais on trouve vraiment Et je vous le dis en toute honnêteté Et je pense que papa il serait d'accord avec moi On aime la beauté au naturel Peu importe les petits défauts de peau qu'elles peuvent avoir Des petits boutons Des petits... Enfin on les aime comme elles sont C'est un peu le conseil que moi je vous donnerais Alors oui c'est compliqué quand on a des problèmes de peau Mais aimez-vous au naturel C'est important Prenez le soleil Ça c'est voilà Très important Laura avait hâte qu'il y ait du soleil Pour avoir une bonne mine Se mettre dehors et tout Ça coûte que dalle Et franchement Prendre sa dose de vitamine C'est bon pour la santé Et ça fait du bien à tout le monde Et dès qu'on prend le soleil On a besoin de beaucoup moins se maquiller Vous allez voir C'est génial Mais par contre Et ça j'arrête pas de le dire aux filles Ça les saoule La crème solaire Voilà Mettez de la crème solaire Protégez-vous Vous voyez Laura elle est bronzée Mais elle est bronzée Et elles se sont protégées à lundi 50 Ça n'empêche pas de bronzer Et surtout ça protège votre peau C'est super super important Vraiment pour le vieillissement de la peau Pour les cancers de la peau Pour tout Protégez-vous It's really important S'il y a des anglais qui n'ont rien D'accord Elle est grave Non mais vraiment moi j'insiste Et je dis même à ma mère et tout Maintenant je suis une reloue à la plage Parce que je dis à tout le monde Se protéger Mais voilà La crème solaire lundi 50 N'empêche pas de bronzer Protégez-vous Et mettez-vous dehors Allez prendre le soleil Bon évitez de vous y mettre Entre midi et 14h Allez-y Plus ce sont les alentours de 15h Mais surtout protégez-vous Oui c'est encore une crème de la roche posée Parce que j'adore cette marque Mais c'est pareil Là on a une petite crème pour le corps Qui est Pantaine Qui est bépantaine En spray et qui est super Parce que c'est vrai que les crèmes en spray Pour le corps c'est quand même bien pratique Dans la même gamme Là chez la roche posée Vous avez Je sais plus comment elle s'appelle Mais elle est top Je crois que j'en ai encore une Vous pouvez la mettre Quand vous avez des enfants Des enfants en bas âge Vous pouvez même la mettre Quand ils sortent de l'eau Elle s'étale avec le contact de l'eau Elle est top Tu vois le gros tube là Ouais le gros tube Elle est géniale celle-ci Quand les filles sont dans la piscine Et tout Si il faut se remettre de la crème En sortant de la piscine Bah ça Tu t'en mets Et ça s'étale tout seul Oh le bruit Mais oui c'est une Tu vois l'étalage de crème Et ça s'étale tout seul Franchement c'est trop bien Ensuite en termes de soins Du coup qu'est-ce que tu utilises toi Il y a de l'eau micellaire Ouais donc en ce moment Je leur prends la soque bio Qu'on trouve à Super U et tout Mais je vous avouerai Qu'on n'a pas vraiment de marque spécifique On change souvent Mais les filles sont à fond Au micellaire Pour le nettoyage du visage Que ce soit le matin Ou le soir Hyper important Pareil Peu importe Tu m'en as mis partout Peu importe votre type de peau Et encore plus Quand vous avez je dirais De l'acné et une peau grasse Pensez à bien nettoyer votre peau Le matin et le soir Ensuite Ensuite je mets une eau florale Sur mes yeux Ouais Et mes allergies Alors ça pareil Bah c'est pas la première fois Qu'on en parle Mais c'est pas la même que La première que tu as eu Je crois En fait on est plein J'en ai eu des petits J'ai même eu des petits tubes Que je versais sur le coton Ouais en fait c'est pareil T'as pas de marque spécifique Quoique celle d'avant Je crois que tu l'aimais bien Mais on l'a pas retrouvé En parapharmacie C'était pas ça Oui mais celle-là elle est bien On t'avait pas racheté une crème aussi On peut tenter là Si mais j'en ai pu Ah bon ? Je te l'ai dit Je pensais qu'on l'avait retrouvé Ah non Donc c'est ça qu'on a pas trouvé En parapharmacie Bon Donc Elle a pas vraiment De marque spécifique Parce que je crois Qu'on en avait déjà parlé Dans une vidéo Ça devait pas être celle-ci Oui C'était pas celle-là Ah elle nous saoule ses mouches On a plein de mouches En ce moment C'est l'enfer Donc une eau florale Eau bleuée Pareil Bah c'est ce que je vous disais Si vous avez tendance A faire des allergies Avoir les yeux qui gonflent Avoir des picotements Les yeux qui pleurent L'eau florale De bleuée Enfin c'est pas la première fois Qu'on vous en parle Laura s'en sert Quotidiennement C'est vraiment une de ses eaux préférées Mon beau-père aussi Papou Il adore Parce qu'il a souvent Il est tout le temps dans le jardin Et tout Donc il a souvent les yeux Qu'il gratte et tout Et le bleuée Bah c'est une super plante Pour décongestionner Pour faire du bien Ça cette petite lotion là C'est clairement un de tes Enfin un de tes essentiels On va dire Elle a une petite crème Bah C'est une bébé crème Ah c'est une bébé crème Pour les yeux Là c'est vraiment Pour le contour de l'oeil Pareil Eau bleuée Si je vous Si on retrouve la marque Tu l'as ? T'as le pot vide ou pas ? Je sais pas Attends je vais voir Non mais sinon Si je retrouve la marque Je la mettrai en capture d'écran Donc c'est celle-ci C'est la bébé crème De chez Chlorane Mais je crois Qu'on vous en avait déjà parlé Qui est top Et Chlora adore On a fait deux par a On l'a pas trouvé Donc je lui ai dit Je te la commanderai sur internet Mais voilà Pour tout ce qui est Bah quand vous avez des L'oral avait tendance A avoir des petites cernes Dès qu'elle était en Pas en crise Mais dès que tu faisais des allergies Tu te frottais les yeux Et tout Elle avait quand même tendance A avoir le tour de l'oeil Un peu pas rouge Mais un petit peu violet Si vous voulez Et donc Bah elle est recommandée pour ça Et L'oral l'adore Elle l'a finie Elle m'en a demandé une autre directe Moi en termes d'eau florale Et je vous en avais déjà parlé J'utilise l'eau beauté De chez Caudalie Pareil j'adore De ce manière j'ai l'impression Que je vous parle tout le temps Des mêmes produits Mais bon bref Franchement elle est top J'utilise moi quasiment Que celle là Quoique j'ai changé une fois J'ai dû en avoir une de chez La Roche Posée Non j'ai pas eu d'eau florale De chez La Roche Posée Je me demande Si t'es pas une de chez Florence Nature Ou un truc comme ça Mais je trouve que les eaux florales En règle générale Moi je prends celle de chez Caudalie Parce que c'est une que je connais Et en termes d'odeur et tout Elle me convient bien Parce que les eaux florales En termes d'odeur C'est La tienne elle sent plus fort par exemple Celle de chez Sanoflore Les eaux florales C'est assez spécial quand même En termes d'odeur Donc moi je prends celle-ci Parce que je la connais depuis des années Si j'en trouve une qui me plaît En termes d'odeur Je sais que je pourrais changer Par contre je trouve Que c'est un super soin En termes de routine beauté Donc moi comment je l'utilise Généralement je me lave le visage Et après je me mets de l'eau florale Un peu partout sur le visage Je la laisse sécher naturellement Ou je la tamponne Avec une serviette Ou un coton sec Et après je mets ma crème de jour Mais je trouve que c'est génial En termes de soins De routine et tout Je trouve que c'est top Laura a eu une eau florale J'en ai eu une C'est que j'aime avant C'était Laurence et Nature Ah c'était Florence Nature Ah oui Florence Laurence et Nature Florence Nature Ouais c'était ça Et elle était au bleu Donc Florence Nature Bah ouais Parce que moi j'aime bien aussi Cette marque Florence Nature Donc c'est possible Que je t'en ai acheté une de chez eux Donc oui généralement Une eau florale Après qu'on la prenne dans une marque Ou dans une autre S'il y a la même plante Ça reste sensiblement Le même produit Après tu peux aimer Plus ou moins une marque Donc voilà Et ensuite En termes de crème Donc moi forcément Je commence Parce que moi j'ai un petit sérum Que j'utilise tout le temps J'en ai tout le temps Je vous en parle sur Instagram Et l'été Pareil je vous l'ai répété Mais genre 50 000 fois Généralement J'utilise le Vino Perfect Sérum Eclat Qui est un anti-tâche De chez Caudalie Qui se présente un peu comme ça Mais je crois qu'il a une pipette Vous savez Je vous l'ai déjà dit Mais je fais un peu de mélasma Au niveau des lèvres Donc j'ai tendance à brunir A avoir des tâches et tout Qui apparaissent avec le soleil Malgré que je me protège Et c'est pour ça que le Vino Perfect Là anti-tâche De chez Caudalie Est génial Là je ne vais pas racheter Puisque j'avais celui-ci Le sérum désaltérant Et comme je vous l'ai dit Pareil sur les réseaux sociaux J'avais la peau déshydratée Notamment au niveau des ailes du nez Et un petit peu Au contour des lèvres J'ai utilisé celui-ci Et c'est vrai que depuis quelque temps Ma peau se porte bien mieux Après c'est ce que je vous disais C'est vrai qu'en ce moment On prend le soleil En se protégeant et tout Donc tout de suite On a meilleure mine Vraiment ça fait du bien Je vous ai fait un article Sur mes sérums préférés Mais franchement J'en ai 3-4 Que j'adore Il y a l'anti-rougeur Que toi tu as voulu me piquer De chez Darphin Qui est top Et il y a également Le Night Repair De chez Estée Lauder Que j'adore J'ai tendance à alterner Selon je vous dis La saison Comment est ma peau Etc Et ensuite En termes de crème Toi qu'est-ce que tu utilises ? La Caudalie La Caudalie C'est la deuxième De chez eux Qui est adaptée Pour les peaux Sèches Une crème fondante Oui Donc après Pareil moi je vous conseillerais D'essayer Trouver la bonne crème Le bon soin Qui vous convient Moi je sais que Laura A un moment J'avais pris une crème Justement Comme elle avait tendance A avoir la peau sèche Crème en soin De chez Topicrème Mais qui était pour peau très sèche Ou pour peau sèche Et elle l'a trouvé trop grasse En fin de compte Elle ne se sentait pas à l'aise Quand elle l'avait Donc on a changé Et elle est au soin Caudalie depuis plus d'un an Maintenant je pense Oh oui je pense Ouais Et ça te convient plutôt bien Ouais Donc moi en ce moment Pareil en termes de soins Je vous en ai parlé sur Insta J'utilise la gamme De chez Shiseido Alors je la connaissais absolument pas Par contre Merci les gars Elle est quand même recommandée Pour les peaux depuis 40 ans Donc je n'ai pas encore 40 ans J'en ai que 36 Mais par contre Bientôt Ouais bientôt Bon nous avons été coupés Donc je vous disais Que cette gamme Généralement est recommandée Aux femmes de plus de 40 ans Après moi je l'ai prise Parce qu'elle a un côté liftant Donc je vais voir Ce que ça donne Si vraiment Je n'ai plus de ride D'ici 3 mois Je vous en reparlerai Ce qui est peu probable Merci Je vais le rater T'arrêtes Je dis la rater T'arrêtes Je dis la rater Donc bref Je vous redirai En tout cas au niveau des textures J'adore Sur la crème de nuit On est sur une texture Un peu sorbée J'aime beaucoup C'est super agréable à mettre Et en plus j'aime beaucoup l'odeur Et sur celle du jour On est sur un côté Plus fluide Et pareil Elle est super agréable à mettre Et elle sent très bon Donc voilà On a fait le tour On espère que cette vidéo Vous aura plu On tient une nouvelle fois A vous remercier Dune Pour les 100 000 abonnés Là que vous êtes Depuis quelques semaines Merci de nous suivre Merci d'être de plus en plus Tous les jours A nous retrouver sur la chaîne Et également Laura tenait à vous remercier Puisque suite A la dernière vidéo FAQ Elle a passé les 11 000 abonnés Sur Sur Insta Donc pour info Oui à l'Insta Par contre Oui elle est en compte privé Donc elle accepte Toutes les jeunes filles Etc etc Y'a pas de soucis Puis on s'est dit Qu'on allait Vous faire un petit concours Pour vous remercier D'une D'être Voilà 100 000 par ici Et de deux D'être Un peu plus Enfin maintenant Oui un peu plus De 11 000 Sur l'Insta De Laura Donc forcément Le concours Se passera sur Insta Étant donné que Laura Est en compte privé Moi pour le concours Et je pense même Que je le ferai après Pour les suivants Je vais passer également En compte privé Parce que l'idée C'est vraiment de gagner Les personnes qui nous suivent Les personnes qui sont là Voilà C'est pas de faire un concours Pour gagner des abonnés On a vraiment envie de vous Gâtez-vous On vous remercie encore une fois D'être De plus en plus nombreux À nous suivre Voilà Tout à fait Et tu vas bientôt Prendre me remplacer Oh bah oui Carrément Elle a dit qu'elle allait Reprendre ma relève Après Quand elle serait morte Non T'es horrible Non Oh putain J'espère bien Merci Elle est grave Ecoutez On vous souhaite à tous Une très belle journée Et puis on vous dit A bientôt Ciao Salut Oh je sais T'es ma petite mouille Vas-y Oh devinez quelle marque encore La Wosh Posay 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 Il y a plein de trucs De la Wosh Posay J'aime trop La Wosh Posay La Wosh Posay Et moi en ce moment J'utilise Pareil je vous en ai parlé Sur Instagram La gamme de chez J'utilise la gamme De chez Shiseido Je vous en ai parlé Arrête de moquer de moi Elle est belle marme Elle est magnifique Franchement Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy